Imaginez un instant que les décisions les plus cruciales de notre époque ne soient pas prises dans les salles du Congrès ou dans le bureau Oval, mais dans les salons feutrés d'un quartier élégant de Washington, D.C. Imaginez que le véritable pouvoir ne soit pas entre les mains des élus, mais détenu par une élite secrète opérant dans l'ombre. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante et troublante du Deep State américain. Un voyage à travers les corridors secrets du pouvoir, des opérations clandestines et des vérités cachées. Préparez-vous à découvrir une réalité qui dépasse la fiction. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde est en ruine, mais une nouvelle superpuissance émerge, les États-Unis. Avec cette ascension, une question cruciale se pose, comment protéger la nation dans un monde incertain ? C'est dans ce contexte que naît l'Office of Strategic Services, OSS, précurseur de la CIA. Dirigée par le légendaire Wild Bill Donovan, l'OSS est chargée de missions d'espionnage, de sabotage et de propagande contre les puissances de l'Axe. En 1945, alors que la guerre touche à sa fin, le président Harry Truman décide de dissoudre l'OSS, craignant que trop de pouvoir ne soit concentré entre les mains d'une agence secrète. Mais la paix est de courte durée. La montée des tensions avec l'Union soviétique donne naissance à la guerre froide. Face à cette nouvelle menace, Truman est contraint de revoir sa position. En 1947, la CIA est officiellement créée avec la signature du National Security Act. Son mandat est volontairement vague, lui donnant une latitude presque illimitée pour mener des opérations sous le couvert de la sécurité nationale. Cette ambiguïté marque le début d'une ère où le pouvoir s'exerce autant dans l'ombre que sous les projecteurs. Georgetown, un quartier pittoresque de Washington, D.C., avec ses rues pavées et ses demeures historiques, devient le centre névralgique du pouvoir invisible. Des personnalités influentes comme Allen Dulles, le premier directeur civil de la CIA, y résident. Dulles, avocat de formation et diplomate expérimenté, joue un rôle clé dans l'expansion des activités de l'agence. À quelques pas de chez lui, d'autres figures majeures comme Frank Wissner, chef des opérations clandestines, et William Colby, futur directeur de la CIA, se réunissent lors de soirées discrètes. Ces hommes, souvent issus de l'élite sociale et intellectuelle, partagent une vision commune, protéger les intérêts américains à tout prix, même si cela signifie contourner les processus démocratiques. La CIA ne tarde pas à utiliser son nouveau pouvoir pour influencer le cours de l'histoire mondiale. En 1953, l'opération Ajax est lancée en Iran. Le premier ministre démocratiquement élu, Mohamed Mossadegh, a nationalisé l'industrie pétrolière, menaçant les intérêts britanniques et américains. La CIA orchestre un coup d'État qui le renverse, réinstallant le Shah Mohamed Reza Pahlavi au pouvoir, un allié fidèle de l'Occident. Un an plus tard, en 1954, le même scénario se répète au Guatemala avec l'opération PBS Success. Le président Jacobo Arbenz Guzman, qui a entrepris une réforme agraire affectant la United Fruit Company, une multinationale américaine, est renversée. Ses interventions démontrent la volonté de la CIA de manipuler les gouvernements étrangers pour servir les intérêts économiques et stratégiques des États-Unis. En 1962, le monde est au bord de l'anéantissement nucléaire. Des photographies aériennes révèlent que l'Union soviétique installe des missiles nucléaires à Cuba, à seulement 166 kilomètres des côtes américaines. Le président John F. Kennedy est confronté à un dilemme. Doit-il ordonner une invasion risquée ou chercher une solution diplomatique ? Au lieu de s'isoler avec ses conseillers officiels, JFK se rend à une soirée à Georgetown. Là-bas, entouré d'amis de confiance comme Chip Boleyn et des membres influents de la communauté du renseignement, ils cherchent des conseils informels. Cette décision illustre la manière dont le véritable pouvoir et les décisions cruciales peuvent être influencées en dehors des structures officielles. La CIA ne se contente pas d'intervenir à l'étranger. Dans les années 60 et 70, elle lance des programmes comme l'opération Chaos, visant à surveiller les mouvements anti-guerre et les groupes de défense des droits civiques aux États-Unis. Parallèlement, le FBI mène le programme Cointelpro sous la direction de J. Edgar Hoover, ciblant des figures emblématiques comme Martin Luther King Jr. Des millions de citoyens américains sont surveillés illégalement. Les agences justifient ces actions en invoquant la menace communiste, mais en réalité, elles cherchent à étouffer toute dissidence et à maintenir le statut quo. Parmi les programmes les plus controversés de la CIA figure le projet MKUltra. Lancé dans les années 50, ce programme secret vise à explorer le contrôle mental à travers l'utilisation de drogues psychotropes comme le LSD. Des sujets, souvent sans leur consentement, sont soumis à des expériences traumatisantes. L'objectif officiel est de développer des techniques pour interroger les agents ennemis, mais les méthodes employées dépassent largement les limites de l'éthique. Les conséquences pour les victimes sont dévastatrices, avec des traumatismes psychologiques durables. Au début des années 70, le public commence à prendre conscience de l'ampleur des abus commis par les agences de renseignement. Les révélations sur le Watergate en 1972, impliquant des membres du gouvernement dans une série d'activités illégales, ébranlent la confiance des Américains envers leurs institutions. En 1975, le Sénat forme le comité Church, dirigé par le sénateur Frank Church, pour enquêter sur les activités des agences de renseignement. Les auditions publiques dévoilent des informations choquantes. Assassinats ciblés, surveillance illégale de citoyens, interférence dans des pays étrangers, et bien plus encore. Frank Church déclare, « Si cette agence se retourne un jour contre les citoyens, les libertés américaines seront en danger. » Ces mots résonnent comme un avertissement sur les dangers du pouvoir sans contrôle. Suite aux conclusions du comité Church, des réformes significatives sont mises en place. Le Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA, de 1978, établit un tribunal spécial pour superviser les demandes de surveillance des agences de renseignement. Le but est de trouver un équilibre entre la sécurité nationale et la protection des libertés civiles. Le Congrès crée également des comités permanents pour superviser les activités des agences de renseignement. Ces mesures visent à garantir que de telles dérives ne se reproduisent pas et que les agences soient tenues responsables de leurs actions. Avec la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la guerre froide prend fin. Beaucoup pensent que l'ère des grandes opérations clandestines est révolue. Les États-Unis se retrouvent sans ennemis idéologiques majeurs et les agences de renseignement doivent redéfinir leur mission. Cependant, de nouveaux défis émergent rapidement. Les conflits régionaux, la prolifération nucléaire et surtout le terrorisme international deviennent les principales préoccupations. Les attentats contre les ambassades américaines en Afrique en 1998 et contre l'USS Cole en 2000 signalent une menace croissante. Le 11 septembre 2001, le monde assiste avec horreur aux attentats les plus meurtriers de l'histoire américaine. Quatre avions détournés, près de 3000 morts, un pays en état de choc. Ces attaques changent radicalement la perception de la sécurité nationale. Le gouvernement réagit rapidement. Le Patriot Act est adopté en octobre 2001, accordant des pouvoirs sans précédent aux agences de renseignement pour surveiller les communications, collecter des données et détenir des suspects sans inculpation formelle. La guerre contre le terrorisme devient la priorité absolue. La CIA et la NSA se voient attribuer des ressources illimitées pour traquer les terroristes. Des programmes de surveillance de masse sont mis en place, souvent sans supervision adéquate ni transparence. Les leçons du passé semblent oubliées face à la peur et à l'urgence. Au cours des années suivantes, des informations émergent sur des pratiques controversées. La détention de suspects dans des sites secrets appelés « black sites », l'utilisation de la torture lors des interrogatoires, les frappes de drones causant des victimes civiles, autant de sujets qui soulèvent des questions éthiques et légales. En 2004, les photos des abus commis à la prison d'Abu Grabe en Irak choquent le monde. Les méthodes employées par certains membres de l'armée américaine et des agences de renseignement sont remises en question. Le débat sur l'équilibre entre sécurité et respect des droits humains refait surface. En 2013, Edward Snowden, un ancien employé de la NSA, divulgue des milliers de documents classifiés révélant l'ampleur de la surveillance de masse menée par le gouvernement américain. Ces révélations montrent que des millions de communications de citoyens américains et étrangers sont collectées sans mandat ni justification claire. Le public découvre des programmes comme Prism, qui permet l'accès direct aux serveurs de grandes entreprises technologiques, ou X-Keyscore, un outil puissant de collecte de données. Ces informations relancent le débat sur la vie privée, les libertés civiles et le rôle des agences de renseignement dans une société démocratique. Snowden devient une figure polarisante, pour certains, un héros défendant la liberté, pour d'autres, un traître mettant en danger la sécurité nationale. Le terme « deep state » refait surface dans le discours politique, souvent utilisé pour désigner une bureaucratie permanente qui opérerait en opposition aux élus. Certains leaders politiques accusent ces entités d'entraver leur politique ou de conspirer contre eux. Cependant, il est essentiel de distinguer la réalité de la fiction. Si des structures permanentes existent au sein du gouvernement, leur rôle est généralement de garantir la continuité de l'État et de mettre en œuvre les politiques établies. Les théories du complot peuvent détourner l'attention des véritables enjeux, la nécessité d'une surveillance efficace et d'une transparence accrue. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, les défis sont encore plus complexes. L'intelligence artificielle, la cybersécurité, la manipulation de l'information et les cyberattaques représentent de nouvelles menaces. Les agences de renseignement doivent tout s'adapter, mais le besoin de transparence et de responsabilité est plus crucial que jamais. Les citoyens ont le droit de savoir comment leurs données sont utilisées et quelles mesures sont prises en leur nom. La démocratie ne peut fonctionner sans la participation active de ces citoyens. Il est de notre responsabilité de nous informer, de questionner et de demander des comptes à ceux qui détiennent le pouvoir. Les médias, les organisations de la société civile et les lanceurs d'alerte jouent un rôle clé dans la révélation des abus et la promotion de la transparence. Mais sans le soutien et l'engagement du public, le changement est difficile. Notre histoire est une mosaïque de triomphes et de défis, de progrès et de recul. Les événements que nous avons explorés aujourd'hui nous rappellent que le pouvoir sans contrôle peut mener à des abus, mais aussi que la vigilance et l'action collective peuvent apporter des changements positifs. Il est temps de prendre position. Informez-vous, partagez vos connaissances, engagez-vous dans le débat public. Chaque voix compte, y compris la vôtre. Si cette vidéo vous a éclairé ou interpellé, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à explorer ensemble les enjeux cruciaux de notre époque. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions et alimenter la discussion. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où le pouvoir est exercé avec transparence, où les libertés civiles sont protégées et où la démocratie est vivante et forte. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'au bout, votre intérêt et votre engagement sont essentiels. Continuons à questionner, à apprendre et à agir ensemble. Rejoignez notre communauté, participez aux conversations et surtout, restez curieux et vigilants. A bientôt pour une nouvelle exploration des vérités cachées de notre monde.